Alors ok, vous avez l'habitude de nos music-lubs en studio ou chez les gens avec Bob Sinclair, Cut Killer, Boombas ou encore Etienne Decressy. Mais là, attention, changement de lieu, la discothèque de Radio France. C'est grand, c'est beau, c'est énorme ça de la gueule. Et pour ce premier épisode, en collab avec FIP, on a un invité de choix, la légende, Jean-Michel Jarre. Bonjour, bonjour. On va pas se mentir, on s'est un peu perdu dans les rayons. Et là, il y a quand même un million d'albums quand même. Mais au final, Jean-Michel Jarre nous a choisi des disques importants et incroyables comme... Alors, Edith Piaf, pour moi, c'est le Oum Kalsum Western. Mais aussi, évidemment, Sébastien Tellier. Ou encore, Who's Next des Who. Et même... Alors, White Noise, c'est mon disque de musique électronique fétiche. Bref, c'est un moment fou, complètement hors du temps, à la discothèque de Radio France avec FIP et Jean-Michel Jarre. Ça fait rêver. Bienvenue dans la discothèque de Radio France. On a déjà sélectionné trois disques pour toi. Pierre Schaeffer, alors bon, c'est à la fois un maître et un mentor, puisque c'était avec lui que j'ai... Grâce à lui et grâce au groupe de recherche musicale, quand je suis rentré au GRM, qui était en fait lié à Radio France. Et Pierre Schaeffer est, avec Pierre-Henri, celui qui, sans doute, sans le savoir, allait révolutionner la manière dont on fait de la musique aujourd'hui. C'est-à-dire le premier qui a pensé à intégrer, finalement, les sons de la vie dans la musique. Et en même temps, le premier DJ, puisque avec Pierre-Henri, les premières oeuvres de musique électronique, d'ailleurs, Études aux objets, Études aux allures, Suite 14, etc., qui sont des oeuvres qui, en fait, étaient enregistrées sur des 78 tours. Et en fait, la première oeuvre que Pierre Schaeffer a faite avec Pierre-Henri, d'ailleurs, ce qui est paradoxal, parce que ça s'appelle « Symphonie pour un homme seul », ils étaient deux. Et en fait, le live, c'était en fait 60, 78 tours qui passaient sur cinq platines. Et le live était fait, en fait, d'une performance au platine. C'est-à-dire que c'était les premiers DJ 40 ans avant, quoi. Et c'est effectivement, pour moi, vraiment, pas seulement fondateur de ce que j'ai pu faire après, mais fondateur de toute la manière dont on fait de la musique aujourd'hui. Alors là, il y a deux autres petites surprises que vous m'avez réservées, effectivement, qui sont plus personnelles. Ça, c'est une des premières musiques de film que j'ai faites, qui s'appelle « Les Granges brûlées », avec Delon et Signoret. Et en fait, c'était un malentendu complet. C'est-à-dire que c'était un polar rural, avec des sons électro, dont d'ailleurs, Afex Twin disait que ça lui rappelait ce qu'il ferait 20 ans plus tard. Je pense que si la production avait entendu ce que j'étais en train de faire par rapport à quelque chose qui se passait vraiment dans les Vosges, de manière ultra classique, un film ultra classique, je pense que la bande-son n'aurait jamais été acceptée, parce que c'était vraiment totalement, assez barré par rapport au contexte. Mais c'est un très très bon souvenir. Et d'ailleurs, on est en train de retrouver les bandes pour refaire un vinyle avec le mastering, avec les possibles de mastering d'aujourd'hui, et de meilleure qualité. Et puis, alors, celui-là, j'étais en contrat avec un éditeur fameux, légendaire, qui s'appelait Francis Dreyfus, qui était en plus la maison de disques avec qui j'ai ensuite travaillé une grande partie de ma vie, qui a sorti Oxygen et Kino, etc., mais qui aussi était le producteur de Christophe, de Bachoum aussi, de Bernard Lavillier plus tard, et puis grand, grand éditeur et producteur de jazz aussi. Et en fait, quand Popcorn est sorti, j'ai fait la version européenne de Popcorn, même avant vraiment que ça démarre, et sous un pseudo, qui était Popcorn Orchestra. Donc, c'est assez marrant. Et qui a en fait très très bien marché, et en fait qui est sorti à peu près au même moment que la version originale. Alors, je vois Pierre-Henri, bah oui, en fait, il y a un morceau de Pierre-Henri qui est le plus connu, qui s'appelle Psyché Rock, qui est en fait issu d'une musique que Pierre-Henri a fait pour le ballet de Maurice Béjar, qui s'appelle « La messe pour le temps présent », et qui est en fait un tube un peu ambigu de Pierre-Henri, parce qu'en fait c'est plutôt un morceau de Michel Colombier, grand arrangeur et compositeur, qui a notamment été l'arrangeur de Gainsbourg et de plein d'annes de Paul Nareff aussi, enfin bon, qui est un musicien brillant, et en fait qui a intégré des sons de Pierre-Henri dans cette musique. Et en fait, de manière un peu injuste, Pierre-Henri est reconnu surtout pour un morceau qui n'est pas exactement sa patte, je dirais, mais en même temps qui a marqué énormément l'histoire de la musique électronique. Et toi, quand t'as entendu ce morceau, ça t'a fait quoi, ça t'a évoqué quoi ? Moi j'étais déjà, j'avais déjà le virus, et donc j'ai trouvé que c'était intéressant, le mélange justement, qui moi m'intéressait, m'a toujours beaucoup intéressé, qui était en fait de faire un pont entre l'expérimental et la pop. Et ce morceau résume tout à fait ça, c'est-à-dire le fait qu'au fond un musicien de pop, finalement, intègre aussi des sons qui étaient purement expérimentaux. Et c'est un bon exemple de ce pont que moi j'ai toujours voulu faire. Et alors celui-là, c'est aussi de toute façon, tous les choix que je peux faire sont des choix de son en fait, parce que ce qui m'intéresse même dans la pop ou dans les chansons, c'est avant tout finalement l'univers sonore. Et dans Imagine John Lennon, il y a effectivement les chansons qu'on connaît comme Imagine, mais il y a un morceau qui m'a toujours beaucoup touché, qui s'appelle « How do you sleep ? » et au-delà du texte et de l'anecdote entre Paul McCartney et John Lennon qui s'engueulait à « Do you sleep ? » et c'est un règlement de compte de John à travers une chanson, c'est pas tellement ça qui m'intéresse dans « How do you sleep ? » C'est surtout la prod de Phil Spector et c'est surtout le son des cordes que j'ai trouvé. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça formidable, cette espèce d'arrangement de cordes qui groove presque comme du jazz et en même temps avec un côté un peu exotique, un peu arabisant aussi et qui, moi, m'a donné le frisson. Et à chaque fois que j'entends cette chanson, au-delà du contexte, de la mélodie, du texte, le son de ce morceau est un morceau qui me donne toujours le frisson et qui n'est pas le morceau le plus connu de cet album, mais qui est un chef-d'œuvre par ailleurs. Comme nous savons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est aussi un disque, je trouve, un morceau de Gainsbourg, « Requiem pour un con » qu'il a fait pour le film « Le Pacha » et qui est aussi un triple de son total qui est uniquement une chanson qui est uniquement faite, l'arrangement c'est uniquement une loupe de batterie et cette loupe est complètement hypnotique et d'une modernité incroyable. En même temps, elle raconte une histoire et les loupes souvent racontent des histoires, mais là, au-delà du texte, au-delà de sa voix, puisqu'il a quand même inventé le slam un peu, Gainsbourg, et tout le talk-over, quoi. Et sur ce morceau, il y a cette espèce de côté, d'abord le son de la batterie qui est super, et puis cette espèce de loupe qui est hyper originale. C'est vachement dur, finalement, avec des doubles croches, des triples croches, des croches, des noirs, des blanches, de faire une loupe uniquement rythmique qui te fait rêver à ce point-là. Donc, c'est vraiment un morceau mémorable à Ray Charles. Alors ça, ça, Ray Charles, il y a effectivement « Georgia and my mind » et en fait, j'ai choisi ce morceau, « Montrons la pochette », et c'est en fait le premier single que j'ai acheté avec « Georgia and my mind » d'un côté et « What I say » de l'autre. Et pourquoi, moi, ce sont des morceaux fondateurs, aussi bien « Georgia and my mind » que « What I say », c'est que Ray Charles est pour moi encore quelqu'un qui est fascinant pas seulement sur le plan de la composition, mais sur le plan du son. D'ailleurs, j'ai choisi dans cette sélection trois artistes qui expriment bien ce que je vais dire, c'est-à-dire que ce soit Edith Piaf, David Bowie ou Ray Charles sont tous des gens qui chantent faux et pas dans le tempo. Et en fait, c'est ça qui donne le frisson. C'est-à-dire quand on ne suit pas les règles, quand on est « out of the box », quand on est un peu en dehors du tempo et en dehors au fond de la règle. Et Ray Charles, ce qui est incroyable, c'est qu'il vient à la fois du gospel, de la musique spirituelle, et en même temps du rhythm and blues qui était considéré comme l'inverse, sinon une musique satanique ou pas loin pour certains intégristes. Et en fait, c'est ce mélange-là qui fait qu'il est toujours respectueusement le cul entre deux chaises. Et moi, j'ai toujours aimé les gens qui sont à cheval sur deux styles. Et c'est ce qui fait le côté unique de Ray Charles comme de beaucoup de grands défricheurs, dans la musique et dans l'art en général. Est-ce que toi, personnellement, tu as l'impression d'être aussi respectueusement le cul entre deux chaises ? Oui, tout à fait. Moi, les artistes qui m'intéressent, c'est justement les gens qui sont entre deux styles. Ce n'est pas très intéressant au fond, les gens qui sont au pinacle d'un style. La perfection ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est justement les erreurs, les accidents, les choses qui ne sont pas évidentes et c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai quand on prend le début de la Nouvelle Vague, quand on prend le début de l'électro, la French Touch, c'est-à-dire qu'avec une économie de moyens d'arriver à faire des choses où finalement on se transcende par manque de moyens mais avec en même temps un trop plein d'idées. Donc il y a cette espèce de décalage qui est super en fait et qui souvent donne des résultats justement qui sont inattendus donc excitants. La recette, Jean-Michel Jarre, c'est de créer des erreurs dans la musique ? Je ne pense pas que ça soit une recette bien que ça puisse en être une pour pas mal de jeunes artistes à qui je conseillerais ça, c'est-à-dire l'apologie de l'accident, c'est-à-dire le fait de ce qui rend toujours une création intéressante c'est l'accident, c'est le truc inattendu, c'est le fait justement aussi d'être out of the box. Finalement, dans la musique occidentale en tout cas, on n'a que 12 notes et il y a des millions. D'ailleurs, on voit des millions et des millions de chansons et de morceaux qui sont faites avec ces 12 mets de notes et au fond, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est toi qui fais la différence, c'est-à-dire que ton propre style, ta propre cuisine et c'est ça qui fait qu'un morceau va te donner une frisson, va t'intéresser ou pas parce que ça, ça ne fait pas aussi partie de ton goût mais en même temps, c'est dans cet arrangement de notes, c'est aussi pas seulement l'arrangement des notes, c'est le son, c'est-à-dire c'est les épices que tu vas y mettre, c'est tout ça. Alors, Edith Piaf, pour moi, c'est le Oum Kalsum Western, c'est-à-dire occidental. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, ma mère m'a emmené à un concert d'Oum Kalsum quand j'avais 11 ans et en fait, c'était à l'Olympia et le concert durait 3h30, elle chantait 3 chansons qui duraient plus d'une heure chaque année et quand je suis sorti, j'ai dit à ma mère, je vais me marier avec elle. J'étais absolument époustouflé par cette espèce de déambulation sonore et Edith Piaf, elle a ça, elle a ce côté, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Ray Charles ou Bowie, c'est-à-dire cette espèce de côté où elle chante, elle gueule, elle slalome entre les notes, entre les émotions et en fait, t'as à la fois envie de rire, envie de pleurer, c'est de l'émotion mise à nu et cette émotion, elle vient justement du fait de transcender les règles et on en est toujours là, on revient toujours à ça, c'est-à-dire le fait finalement de désobéir et Edith Piaf est quelqu'un qui a tout le temps désobéi sur le plan musical et dans sa vie et on s'aperçoit que souvent les grands artistes sont des gens qui désobéissent et qui contournent les règles et c'est un super exemple. Alors White Noise, c'est, on va le dire tout de suite, c'est mon disque de musique électronique fétiche. C'est un morceau qui n'est pas, c'est un album qui n'est pas très connu et qui est un chef-d'oeuvre, tout simplement un chef-d'oeuvre qui a été composé par les gens qui travaillaient au laboratoire de la BBC, c'est-à-dire un peu l'équivalent du groupe de recherche musicale dirigé par Schaeffer en France et avec des gens comme Debbie Derbyshire qui est une des grandes pionnières de l'électro anglaise mais de grandes compositrices et puis David Warhouse aussi qui est aussi un autre grand musicien et ce qui est extraordinaire c'est c'est un disque totalement inattendu, c'est un ovni complet qui mélange à la fois le trafic électronique, le sample, à la fois le côté, je dirais, totalement surréaliste alors que c'est plutôt les français qui sont surréalistes, c'est un mouvement français surréaliste alors que là ils ont capturé quelque chose qui pour moi fait partie vraiment des racines de la musique électronique européenne qui n'a rien à voir avec la pop, le jazz ou le rock américain. Alors Ray of Light, autre chef-d'oeuvre, enfin quand il y a un million de vinyles on a du choix. Alors Ray of Light, ce que j'aime beaucoup c'est le fait que d'un seul coup Madonna passe au fond de la pop à l'électro avec la production de William Orbit qui est un très grand musicien, un très grand producteur pour moi d'électro et qui va d'un seul coup faire changer la garde-robe sonore de Madonna et c'est intéressant parce que finalement ce qui est intéressant dans la production c'est comment on peut arriver à révéler ce qui existe potentiellement dans un artiste chez un artiste de manière sonore. Je veux dire que c'est toute proportion gardée mais c'est pour moi l'approche que j'ai essayé d'avoir avec Christophe quand j'ai travaillé sur les albums de Christophe comme Les Paradis Perdus Les Mots Bleus etc. Ou avec Juvet aussi qui était aussi quelqu'un qui venait de la pop mais qui voulait partir ailleurs et qu'il avait ce côté justement un peu glam potentiellement un peu glam rock un peu à la Bowie ou à la T-Rex et en fait pourquoi je parle de ça c'est qu'en fait Madonna venant de la pop a eu l'instinct alors elle elle l'a eu c'est pas seulement elle est allée chercher William Orbit et en fait le résultat Ray of Light est pour moi sans doute un des meilleurs sinon pour moi le meilleur album de Madonna encore une fois à cause du son Tu parlais de ton travail sur la musique pop française on sait que tu produisais mais tu aidais à l'écriture aussi Encore une fois c'est une histoire de son c'est à dire que moi quand j'ai commencé à travailler dans la pop avec notamment avec Christophe avec Juvet François Zardy etc en fait ce qui m'intéressait c'était moi j'étais obsédé à l'époque par les albums anglais les concepts albums c'est à dire un album qui soit pas une accumulation de chansons séparés mais en même temps où chaque album en fait plutôt que de raconter pas vraiment nécessairement de raconter une histoire mais en fait qu'il y a un univers qu'il y a un propos global sur l'album quand on s'est retrouvé enfermé avec Christophe les musiciens avec Francis Dreyfus qui était aux commandes sur le plan en tant que maison de disques et éditeur et impliqué aussi dans le résultat clairement un parolier ça pouvait pas coller et donc je me suis collé moi-même à faire les textes en fonction du yaourt et c'est un vrai défi d'arriver à coller des mots justement qui puissent ne pas sonner avec la complexité de la langue française mais qui puissent être un peu fluides et justement sortir aussi de l'aspect narratif des chansons de l'époque où on racontait des petites histoires et en fait c'était pas du tout ça qui m'intéressait et c'était pas ça l'ambition de l'album que ce soit les Paradis perdus ou les mots bleus mais plutôt d'essayer de faire sortir la personnalité de quelqu'un comme Christophe et cette espèce en même temps de mélange entre le côté loser voyou italien et le côté rebelle de la James Dean un peu donc il y avait ce mélange là et c'est ça qui m'intéressait d'exprimer sur le plan du propos et ensuite aussi sur le plan sonore que les syllabes que la phonétique colle aux ambiances quoi et donc c'est ça qui a fait que je me suis et pour Patrick Juvet comme une chanson comme Où sont les femmes c'était effectivement la même chose c'est-à-dire cette espèce de côté un peu Bee Gees avec les voix hyper hautes et donc là aussi trouver des mots qui puissent coller à l'ambiance qu'on voulait en studio alors justement puisqu'on parle de ça Air qui sont vraiment des gens que j'aime énormément j'ai eu la chance de pouvoir dans l'album Electronica que j'ai sorti il y a quelque temps de pouvoir collaborer avec eux et je pense que c'est la dernière fois qu'ils se sont retrouvés en studio en tant que Air et j'ai choisi Sexy Boy simplement comme une parce que c'est leur tube en fait ils en ont fait plein mais le tube le premier tube c'est toujours celui qui vous marque et en fait Sexy Boy représente bien aussi ce côté ce qui définit la French Touch c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois lié à une forme de poésie impressionniste qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'est le style berlinois ou anglais ou anglo-saxon avec cet espèce de côté impressionniste cette poésie aussi et en même temps un côté et un côté très groovy ce qui n'était pas nécessairement le cas avant Sexy Boy c'était leur premier gros tube donc ça les a un peu caractérisés tu penses que c'était quoi ton premier gros tube ? Bah c'est Oxygène on a toujours dans une carrière quand on a la chance d'avoir de rencontrer le public d'avoir finalement un titre qui est votre premier titre quoi que vous fassiez vous serez toujours repéré par rapport à ça on peut faire après des morceaux des films des livres qui marchent peut-être même mieux commercialement ou qui sont peut-être de son point de vue ou du point de vue du public meilleur ou en tout cas tout à fait comparable il y a cette espèce de côté qui est en même temps lié à une madeleine de Proust par rapport au public donc ça ne se discute pas ça et c'est vrai pour les films c'est vrai pour les réalisateurs c'est vrai pour les musiciens pour les auteurs et comment tu le vis ? il ne faut quand même pas se plaindre de rencontrer le public et en même temps considérer aussi que que ce soit les succès les succès ou les échecs c'est finalement des accidents plus vite on le comprend mieux on se porte c'est à dire qu'en fait le trajet d'un artiste c'est au milieu et en fait il y a effectivement des moments où il y a des moments de succès des moments d'échec et en fait tout ça ça fait partie de son trajet au fond et plus vite on s'en rend compte je pense que mieux on supporte ça alors ça autre autre pépite Who's Next des Who puis Townsend a une importance et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur qu'on travaille ensemble sur l'album Electronica je suis venu le voir avec trois maquettes et finalement il m'a dit on va faire les trois on va faire une sorte de mini rock électro et en fait le résultat faisait 18 minutes ce qui par rapport à un album avec plein de collaborations ça aurait été un peu hypertrophié notre présence notre collaboration et donc j'ai sorti un seul un seul un seul un seul extrait qui s'appelle Travelator et en fait il y a encore deux extraits qu'on n'a jamais sortis qu'on sortira sans doute un jour pourquoi je dis tout ça et pourquoi je voulais qu'il soit dans cet album qui était lié pour moi à tous les gens que j'aime et que je respecte dans la musique électronique au fond c'est que Pete Townsend avec The Who c'est lui qui a introduit l'électronique dans le rock avec des morceaux comme Baby O'Reilly avec Who's Next où il a vraiment défriché il a travaillé à l'époque sur un modulaire qui était l'ARP 2500 et il a trouvé comme beaucoup de gens qui viennent avec de manière totalement fraîche avec un outil qu'ils ne connaissaient pas on a fait quelque chose d'inoubliable notamment l'intro de Baby O'Reilly qui est un chef d'oeuvre de séquences électroniques qui est hyper en avance et en plus je dirais par rapport au Who ils sont précurseurs dans plein de domaines c'est à la fois les premiers punks c'est eux les premiers hard rockers le hard rock le heavy metal le mur de son tout ça c'est Who il y a beaucoup de gens de mon époque qui étaient très ou Stones ou Beatles moi j'étais vraiment Who le fait que ce qui était hallucinant c'est de voir qu'en fait c'était 4 solistes sur scène 4 solistes sur scène ça ne marche pas en général il faut qu'il y ait toujours un leader et les autres qui suivent et là en fait Keith Moon faisait des solos de batterie en permanence il n'accompagnait pas un chanteur il faisait des solos de batterie un whistle de bassiste faisait des solos de basse Daltrey hurlait dans tous les sens et quant à Pete Townsend il faisait le rôle de la guitare rythmique et élite en même temps et donc cette espèce de mur de son qui aurait dû être une cacophonie était quelque chose d'extrêmement moderne on est extrêmement extrêmement nouveau ce côté travail encore une fois travail sonore ce qui m'intéresse comme vous avez compris dans la musique oui alors très bon client ce film de Nicolas Wending Raffan qu'on connait beaucoup par rapport à son premier film Drive qui va aussi le marquer c'est une musique de Cliff Martinez qui s'appelle Too Old to Die Young ça c'est une série télé que je recommande à tout le monde c'est un chef-d'oeuvre c'est-à-dire qu'on peut faire un arrêt sur image sur chaque plan et c'est un tableau c'est incroyable et la musique aussi est au même niveau Cliff Martinez avec d'une certaine manière aussi Trent Reznor dont on parlera peut-être après avec Atticus Ross mais Cliff Martinez a intégré dans la musique de film moi ce que j'attendais depuis longtemps c'est-à-dire le fait de l'oxymore de la contradiction c'est-à-dire quand il y a une scène extrêmement violente c'est qu'on coupe le son on coupe l'arythmique et on a une sorte de drone hyper cool qui crée en fait non pas une illustration comme on le voit tellement dans des tas de grosses prods à la Marvel où en fait c'est de l'illustration sonore où plus on en met et plus on fait de bruit mieux c'est là c'est exactement l'inverse c'est-à-dire finalement dans des scènes qui peuvent être extrêmement brutales ou violentes c'est de faire l'inverse et en fait ça crée un choc et ça crée une distance qui est absolument super est-ce que c'est déjà ce que tu recherchais sur tes bandes son comme Les Granges Brûlées à l'époque ? oui oui moi en fait j'ai refusé beaucoup de musique de film dans ma vie parce que mon père Maurice Jarre est un très grand compositeur de musique de film il a eu trois Oscars et en fait je l'ai très peu connu parce qu'il est parti quand j'avais 5 ans et en fait on s'est très peu vu mais après quand j'ai commencé à faire des albums et à faire des concerts je me suis dit finalement la musique de film c'est un peu le territoire du père de ce père que j'ai pas vraiment connu et donc j'ai refusé beaucoup de musique de film ce que je ne regrette pas mais je pense qu'avant tout pour moi en tout cas aujourd'hui toujours la musique de film ça doit être une rencontre avec un réalisateur c'est une histoire d'amour de complicité c'est-à-dire Sergio Leone avec New Morricone ou David Fincher avec Très Très Nord avec Atticus Ross aujourd'hui c'est un très bon exemple ce que mon père a pu faire avec David Lean qui a fait Docteur Givago Laurence d'Arabie Passage to India ce sont des ce sont des vraiment des histoires de complicité avec un réalisateur et je ne l'ai pas encore trouvé Alain Bachoum voilà alors pourquoi j'ai choisi cet album c'est qu'en fait il a fait une version des mots bleus donc une chanson que j'ai faite avec Christophe et en fait je crois que je préfère sa version à la version qu'on a faite je trouve que la version est incroyable c'est-à-dire qu'il a évacué toute sa partie rythmique pour avoir cet espèce de côté un peu symphonique et puis encore une fois pourquoi moi Alain Bachoum me touche comme Christophe d'ailleurs encore une fois ce sont des gens qui flirtent avec la mélodie qui s'échappent en permanence du thème et en fait dans la version des mots bleus qu'il a fait on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui en fait comme dans le jazz prend la mélodie et surtout il s'en échappe le plus vite possible pour arriver à créer son propre chemin et c'est ça qui est touchant dans cette version-là en particulier alors ACDC je choisis ACDC parce que c'est sans doute dans le rock les gens qui et Angus en particulier qui maîtrisent le plus la manière d'enregistrer les sons de guitare et de drums et de batterie Angus Young c'est un mec qui avec sa guitare il a des câbles en or qui font 60 cm et il joue contre la console c'est-à-dire en direct pour essayer de garder le maximum de dynamique de son instrument c'est des fêlés du son et en fait quand on écoute dès les premiers albums jusqu'au dernier les derniers j'encourage vraiment à les écouter ou à les découvrir ou à les réécouter en pensant à ça parce que le son est absolument absolument incroyable et encore une fois on voit à quel point dans la musique dans la musique occidentale en tout cas de ces 50-60 80-60 dernières années le son est au centre du jeu et c'est pour ça qu'on a commencé toute cette conversation avec Pierre Schaeffer parce que cette intégration des effets sonores de sound effects dans tous les styles musicaux ça vient d'ici et c'est pour ça que c'est important ça vient même de cet endroit c'est-à-dire le service public Radio France qui en fait a toujours été des fricheurs en matière de son c'est le service public à qui on doit le binaural le multicanal au fond tout ce qui a fait les musiques immersives on aura l'occasion d'en reparler mais les modes d'enregistrement en mono et en stéréo tout ça ça vient du service public ça vient beaucoup beaucoup de la France et en fait encore une fois toute la musique mondiale occidentale en tout cas et au-delà aujourd'hui puisque la musique actuelle c'est un peu partout on doit beaucoup au défrichage français et donc cette espèce de passion du son que beaucoup de gens du rock comme de Pink Floyd à ACDC en fait finalement ce sont des gens qui sont obsédés par la matière sonore alors qu'avons-nous ici dans les choix évidemment Sébastien Tellier alors j'ai choisi Sébastien Tellier le morceau Roche qui est dans l'album Sexuality qui est un Roche c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre même un chef-d'oeuvre tout court c'est rare d'avoir dans un morceau de trois minutes ou trois ou quatre minutes quelque chose qui exprime une idée de manière aussi parfaite Roche c'est probablement la chanson une des chansons les plus sensuelles qui ait jamais été faite ça transpire cette chanson et c'est quelqu'un qui a qui a une énorme faculté Sébastien à justement transcender une technique transcender un style pour arriver à produire des sensations pas des émotions mais des sensations et Roche c'est vraiment un album c'est vraiment une chanson de cul vraiment c'est ça c'est à dire bon Gainsbourg n'était pas loin mais je pense qu'avec Roche il a fait mieux encore lui ah voilà alors ça c'est Laurie Anderson c'est quelqu'un qui est encore une fois un artiste et une artiste absolument unique qui est d'ailleurs tellement complète que je pense que même son oeuvre visuelle graphique dans l'art contemporain est presque encore plus importante que ce qu'elle a fait dans la musique et les gens le savent mais elle n'est pas reconnue parce que finalement on aime vous collez des étiquettes c'est vrai c'est vrai aussi bien des deux côtés de l'océan c'est quelqu'un qui est une très grande artiste en tant qu'artiste visuel encore dans le monde de l'art contemporain et en même temps dans la musique c'est une défricheuse complète c'est vraiment à la fois metteur en scène écrivain violoniste chercheuse de son et encore une fois évidemment on peut tout prendre chez elle bon là effectivement Superman c'est ce que beaucoup de gens connaissent donc ceux qui ne connaissent pas ils se précipitent parce que c'est un morceau qui est culte c'est un morceau culte qui a tellement finalement changé les choses sur le plan de l'électro c'est-à-dire d'avoir une voix une voix au vocodeur comme ça avec juste un arrangement très minimaliste c'est la mère la mère et le père je dirais parce qu'en même temps elle a toujours adoré se mettre des moustaches sur scène et aussi avoir une voix au vocodeur avec ce qu'on appelle un octaveur c'est-à-dire en mettant un octave en dessous c'est-à-dire que souvent elle prend une voix d'homme au vocodeur donc il y a ce côté et puis cet humour cet humour ce côté en même temps surréaliste très très grande artiste mime aussi sur scène c'est des performances fantastiques et j'ai eu la chance vraiment de collaborer plusieurs fois avec elle que ce soit pour l'album Zoulouk où je me souviens qu'elle est rentrée avec sa grosse moto dans un studio à New York où j'enregistrais et elle arrive et donc c'était la première fois que je la voyais toute petite avec une moto qui était quatre fois plus grosse qu'elle et comme elle avait peur de se le faire piquer elle a rentré la moto dans le studio et puis Zoulouk était basé cet album était basé sur le fait de faire un album vocal mais sans mots c'est-à-dire uniquement avec des phonèmes ou pour le côté phonétique c'est-à-dire d'utiliser la voix comme un instrument comme une matière sonore et pas pour raconter une histoire et donc je lui fais ça c'était tout à fait sa cam et donc on a passé comme ça plusieurs nuits à inventer finalement un langage et il y avait un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait La guerre du feu et en fait j'ai été très frappé sur le fait que le scénariste c'était Anthony Burgess celui qui a écrit en rouge mécanique et qu'en fait on lui avait demandé c'était Jean-Jacques Hano le réalisateur français il lui avait demandé de faire les dialogues de La guerre du feu et en fait il n'y avait pas de mots à cette époque-là c'était que des grognements et en fait il avait travaillé sur le fait d'établir une sorte de langage mais qui soit pas une langue et donc on est parti de cette idée-là et ça a donné une grande partie de l'album Zoulouk et puis on a retravaillé ensemble après elle était le MC pour le concert que j'ai donné aux pyramides pour le passage en l'an 2000 où elle avait elle était MC dans une sorte d'écran en forme de miroir et en fait c'était elle qui en fait faisait le Master of Ceremony et puis on a travaillé une troisième fois ensemble pour l'album Electronica où on a fait un morceau qui s'appelle Rely on Me qui est l'idée d'une histoire une relation une sorte d'histoire d'amour avec une intelligence artificielle et un mec ou une fille donc voilà donc Big Science Big Glory alors autre autre chef d'oeuvre alors David Bowie bon il y a quand même très peu de choses à jeter dans son parcours mais pourquoi j'ai pris cet album qui est le Outside c'est que là dedans il a inventé une chose il a inventé pas mal de choses c'est une sorte de Picasso du rock David Bowie mais il a il a inventé le mur sonore c'est à dire ce qu'on entend beaucoup dans le dans le dans le métal dans le heavy metal c'est aujourd'hui c'est en fait l'idée que de cette espèce de mur de son qu'on t'envoie dans le live comme ça et en fait ça c'est ça vient aussi du guitariste avec qui il travaille qui est Riff Gabriels qui est un un mec qui a vraiment qui a vraiment changé les choses pour moi sur le plan de la guitare c'est à dire qu'il arrive avec son instrument à projeter juste une sorte de mur sonore qui a été retrouvé qu'on retrouve beaucoup dans le métal mais aussi dans certains groupes par exemple comme Fuck Buttons qui a aussi ce côté qui est probablement d'ailleurs peut-être très anglais ils s'y connaissent en mur de briques donc ils sont capables de le produire sur scène bon ça c'est plutôt bien et puis en même temps il y a tout ce côté I'm deranged qui a été énormément repris en synchro notamment dans Seven par exemple et c'est dans tous les dans tous les dans beaucoup de films David Fincher David Lynch enfin cette espèce de côté en même temps dérangé sombre et qui préfigurait en fait son dernier album Black Star aussi il y a beaucoup de liens entre les deux même si Black Star est plus jazz celui-là et en fait un son qui est c'est de la matière c'est de la matière sonore pure chef d'oeuvre alors Billie Eilish encore un trip sonore qui m'a fait halluciner quand j'ai entendu le premier album c'est-à-dire quelque chose qui est fait dans sa chambre pratiquement avec son frère avec très très peu de moyens et comme on le voit c'est c'est encore une célébration des limites des limitations c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit que dans n'importe quelle forme de création ce qui est hyper important c'est d'avoir des limites et en fait le danger c'est qu'aujourd'hui la technologie te fait croire qu'il n'y a pas de limites parce qu'un logiciel a réponse à tout et en fait on devient des archivistes technos et on ne se challenge plus finalement qu'est-ce qui fait que ton album ou ta musique va être spécifique c'est toi c'est pas la technologie elle est neutre comme je disais tout à l'heure il y a 12 notes dans la musique la musique occidentale et en fait il y a des millions de morceaux qui ont été faits et ce qui fait la différence c'est le fait que tu prie par tes propres limites et que plus tu vas les explorer plus tu vas être spécial plus tu vas être différent et Billie Eilish ce qui est absolument incroyable c'est qu'on entend 30 secondes de Billie Eilish on sait que c'est elle et personne d'autre comme il y a à peu près je crois 100 000 morceaux qui sortent par jour dans le monde mais quand on prend Bad Guy il met tout l'album en fait il n'y a rien c'est que de la prod c'est que c'est très c'est l'apologie du vide c'est à dire qu'il y a la voix et puis quelques sons et c'est complètement habité il y a très très peu de gens qui savent gérer l'espace dans la musique un autre groupe c'est Massive Attack moi j'ai travaillé avec Massive Attack on a collaboré toujours pour Electronica et je lui disais moi ce que je trouve super que je suis incapable de faire c'est justement cette espèce d'arriver à créer de l'espace entre les éléments musicaux bon très gentiment lui Del Naja Robert Del Naja Robert me dit moi j'arrive pas non plus à faire ce que tu fais c'est à dire à remplir à remplir en mettant énormément d'informations au même moment c'est quelque chose que j'arrive pas à faire donc en fait finalement on est tous pourquoi je dis ça c'est qu'on est tous à la fois prisonniers de son style mais en même temps c'est ça qui le fait ce style et Billie Eilish c'est ça c'est à dire qu'en fait elle est partie de rien pratiquement rien avec son frère pour créer un tout voilà alors j'oserais dire que j'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin c'est de toute façon certainement un des meilleurs albums jamais fait et pour moi dans cet album tout est bon mais il y a un morceau qui s'appelle Will O' The Wisp qui pour moi résume ce que pour moi est FIP tiens Will O' The Wisp en français ça veut dire feu folet c'est à dire au fond une présence à la fois vivace insaisissable et c'est ce qu'est FIP c'est à la fois une présence vivace et insaisissable c'est à dire le fait de de n'être jamais là où on l'attend c'est l'anti-playlist par définition c'est l'anti-spotify et en fait ce morceau pourquoi il résume bien en dépendant de son titre il résume bien FIP c'est que c'est c'est que c'est un album et ce morceau-là en particulier mais tout l'album qui résume cette espèce d'éclectisme qui fait l'ADN de FIP c'est à la fois un album exotique parce que c'est un hommage à toute la culture latine latino-espagnole en même temps c'est un album totalement intemporel c'est à dire que bon c'est une source d'inspiration pour le hip-hop d'aujourd'hui évidemment et en même temps c'est un pont avec la musique classique c'est à dire que par exemple ce Willow the Wisp c'est un morceau qui est un morceau qui est tiré d'une oeuvre classique de Manuel De Falla qui s'appelle L'amour sorcier ce morceau et cet album pour moi résument ce qu'est FIP c'est à dire le fait d'être out of the box d'être surprenant de faire des ponts constants entre classique actuel ou demain matin hier et le jazz le rock et finalement de faire la bande son non pas de votre quotidien mais une sorte de bande son éternelle et je suis ravi que notre ami Rudy soit à la tête de FIP qui peut arriver à la fois à conserver son ADN je ne sais pas comment il fait et en même temps à le rendre totalement pertinent de manière contemporaine aujourd'hui voilà c'est fini pour aujourd'hui qu'on m'invite